Bonjour à tous, bienvenue dans l'arrivée d'actualité de ce 20 septembre. Qualification Cannes U20, le Sénégal a décroché sa qualification pour les demi-finales du tournoi de l'UFOA A, qui sert de préliminaire à la Cannes U20 2025 après son duel contre la Gambie hier après-midi, conclue sur un score de 2. Ce résultat combiné au retrait de la Mauritanie du groupe B garantit au Lyon Sceau de Serine Salyudia une place parmi les premiers de leur poule. Classement FIFA, le Sénégal dégringole à la 21e place mondiale. C'est la pire position des Lyons depuis le mois d'août 2021, quand y occupait également la 21e place, avec désormais 1620,87 points. Le Sénégal, 2e en Afrique, a donc perdu 2,47 points sur son compteur précédent, 1623,34. Au niveau du classement FIFA, le Maroc est toujours en tête sur la zone Afrique et toujours 14e au niveau mondial. Le rapport financier 2023 de la Fédération Sénégalaise de Football dévoilé. En 2023, le chiffre d'affaires de la Fédération a dégringolé à 5,4 milliards de francs CFA, sur une baisse alarmante de 70% par rapport à l'année précédente. Cette diminution s'explique principalement par le fait qu'il n'y avait ni Coupe d'Afrique des Nations, ni mondiale cette année. En comparaison, en 2022, le Sénégal avait bénéficié de 17,6 milliards grâce à sa participation à ses grands tournois. Cannes Bistocker 2024, le tirage au sort de la face des poules de la Cannes 2024 de Bistocker s'est tenu ce jeudi au Caire. L'Egypte, pays haute et le Sénégal, champions en titre, sont respectivement dans les groupes A et B, premières positions. Le Mozambique, le Malawi et la Mauritanie complètent la poule des Lyons. On aura ainsi eu retrouvailles entre le Sénégal et la Mauritanie qui sont dans une forte rivalité actuellement. Handball pour finir, canne féminine dame. Les Lyons du Sénégal, demi-finalistes de l'édition précédente, connaissent désormais leur adversaire pour la canne féminine de 2024. Le Sénégal loge dans la poule A avec l'Egypte, l'Algérie, le Congo, le Cap-Vert et le Kenya. L'objectif de la bande de Bdungou Kamara sera de remporter son premier titre continental afin d'intégrer la liste des équipes qui ont remporté la canne. La compétition débute le 27 novembre et se termine le 7 décembre. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, la plate-esportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus de nos lyons. Sous-titrage Société Radio-Canada